C'est ces moteurs-là qui sont pas bons. Puis là, j'ai comme ouvert un peu la boîte de Pandore. Je m'ai aperçu que les 6.2 litres, il y avait beaucoup de troubles avec les lifters. Il y avait beaucoup de moteurs à remplacer. Puis là, quand on veut avoir un nouveau moteur, quand on a vraiment un moteur défectueux, ça peut prendre six mois, huit mois. Des fois, on perd notre camion pendant presque un an. Méga, méga, méga troubles de ce côté-là. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on parle de moteurs de pick-up. Puis spécialement, on parle des moteurs qu'on retrouve chez GM. C'est une question qu'on reçoit souvent ici au podcast. Quel moteur je devrais considérer pour mon pick-up? Il y a plusieurs choix de moteurs chez GM. On va aller voir tous les moteurs, les quatre moteurs principaux qu'on offre. Puis je vais vous donner mes impressions, les feedbacks que j'ai reçus de plusieurs utilisateurs, propriétaires, etc. On va aller voir un peu c'est quoi la différence, les avantages, l'économie d'essence, tout ça. Aujourd'hui, je vous donne un peu un guide d'achat. Quel moteur qu'on devrait aller choisir? C'est sûr, certains, on ne va pas aller en profondeur, côté fiabilité un peu. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai eu d'expérience? Qu'est-ce que j'ai eu comme feedback? C'est sûr, certains, chaque moteur peut être fantastique. Chaque moteur peut avoir des histoires un peu d'horreur, dépendant des générations. Avec le temps aussi, il y a peut-être des moteurs que je conseillais dans le passé, que je ne conseille plus de nos jours. Les générations de moteurs changent. Il évolue tout ça. Bon, premièrement, regardez, on y va tout de suite avec les spécifications de chaque moteur. C'est sûr et certain que, tout dépendant du modèle que vous allez choisir, ce n'est pas toujours un moteur qui va être disponible, ou plus qu'on monte avec les modèles, plus qu'on va pouvoir opter pour plusieurs moteurs, ou des moteurs premium. Alors, de base, chez Chevrolet, maintenant, on offre le fameux Turbo Max. C'est un 4 cylindres de 2.7 litres turbo. C'est la version high-output quand on parle des moteurs Turbo Max. Ça développe 310 chevaux et 430 lb de couple. Ce n'est pas négligeable de ce côté-là. Alors, c'est une des premières fois qu'on offre quand même un 4 cylindres dans un 1500, je pourrais dire. Autant chez Chevrolet que chez GMC que je parle aujourd'hui. Alors, c'est une option, c'est l'option abordable, je pourrais dire. Le 4 cylindres, souvent, le prix est plus alléchant. Aussi, ça coûte moins cher à plaquer, taxer, etc. Vous n'avez pas des premiums de cylindrée ou de litrage très haut, je pourrais dire. De ce côté-là, c'est le moteur économique. Par la suite, on a le bon vieux V8 Ecotech de 5.3 litres. Jumelin de traction 10 vitesses. Auparavant, on avait le choix entre 8 et 10 vitesses. Maintenant, c'est juste 10 vitesses. Alors, le 5.3 litres développe 355 chevaux et 353 lb de couple. Alors, un petit peu plus de chevaux, un petit peu moins de torque que le 4 cylindres. Mais c'est un bon vieux 5.3 litres, je pourrais dire. C'est un moteur que ça fait une éternité que c'est un produit GM. Par la suite, on passe avec le V8 6.2 litres. Encore une fois, avec la 10 vitesses, ça développe 420 chevaux, 460 lb de couple. Un moteur qui fait longtemps aussi qu'il est un produit GM, qui est souvent disponible juste dans les versions un peu plus premium, ce qu'on retrouve dans les top trims qu'on appelle, et aussi qu'on va retrouver des fois aussi autant dans le Yukon, le Tao, l'escalade, ces choses-là. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, ça compte autant pour les VUS de grande taille. Et finalement, on a le Duramax de 3 litres. Alors, c'est un 6 en ligne turbo 3 litres diesel. Nouvelle génération pour celui-là. Ils ont changé de génération. Alors, c'est bon pour 305 chevaux et 415 lb de couple. Alors, on a une option diesel. Ça, c'est de plus en plus rare de nos jours. Si on va voir chez la compétition, on n'a plus d'options chez Ram, on n'a plus d'options chez Ford. Donc, chez GM, ça reste une option assez intéressante. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire en général, en gros, quel moteur que je préfère conduire, l'économie d'essence, tout ça. Principalement, je pourrais vous dire, tous ces moteurs-là, je les ai conduits dans différentes configurations. Ça va toujours dépendre de la configuration de votre camion que vous optez pour. Il y a certains, plus que vous avez d'équipements, plus que vous avez des packages pour tirer, plus que ça va venir en demander plus au moteur. Si vous avez des groupes remorquables, ces choses-là. Je pourrais dire, côté économie d'essence, en moyenne, selon les chiffres des pieds et ces choses-là, si on y va avec le Turbo Max, on peut faire une moyenne d'environ 13 litres au 100 kilomètres. Ça, de mon côté, moi, après mes tests, je faisais plus du 14-15, je pourrais dire, facilement. Si vous avez le pied pesant, je pourrais dire, c'est facile, je pourrais dire, augmenter notre consommation d'essence avec le 4 cylindres. Vous n'allez pas avoir nécessairement la même expérience qu'un V8. Des fois, vous allez être porté peut-être à le pousser un peu plus. Puis c'est un moteur, je pourrais dire, qu'il force tout le temps, on dirait. Même quand on l'avait dans le Canyon ou encore dans le Colorado, c'est un moteur qu'on dirait tout le temps qu'il t'arrive forcé. Alors, c'est un camion, c'est un moteur, là, je pourrais dire, on peut s'attendre qu'il va consommer plus, surtout quand on remorque avec. Par la suite, on a le V8, 5.3 litres. On fait environ du 14 litres au 100. J'ai vu des meilleurs chiffres que ça. J'ai eu des meilleurs feedbacks que ça. Même moi, quand j'ai conduit des Tao et ces choses-là, je faisais du 13, même des fois du 12. J'ai des gens qui me disent des fois en bas de ça. C'est un moteur que si, lui, je pourrais dire, qu'on apprend comment le conduire comme il faut, on peut avoir des économies d'essence. C'est plus facile de chercher une économie d'essence que le 4 cylindres, selon mon avis à moi. C'est sûr, certains, si c'est comme moi, d'être habitué à des V8, c'est d'avoir plus une facilité avec le V8 que le 4 cylindres. Oui, tout le monde peut s'adapter, blablabla. Mais c'est juste une question que, quand on décolle un coin de rue, souvent, je pourrais dire, le V8 va moins forcer qu'un 4 cylindres qui est vraiment boosté. Par la suite, on va parler du V8 6.2 litres. Regardez, lui, il fait une économie d'essence similaire au 5.3 litres. On peut faire environ la même économie d'essence. Il est plus difficile à descendre que le 5.3 litres. C'est environ du 13-14. Mais le 6.2 litres, il est dur à descendre en bas de ça, dans du 12, du 11, etc. C'est un moteur que j'ai eu, j'ai appartenu dans deux de mes modèles, dans mon Sierra 1500 T4, ainsi que dans mon GMC Yukon. De ce côté-là, très bonne performance. Ça a été mon moteur préféré depuis longtemps. Mais par contre, dernièrement, il y a eu beaucoup de troubles avec ce moteur-là. Beaucoup de recall. Puis chez GM, on disait qu'on essaie de cacher ça. Quand j'ai eu mon trouble, mon filtre à l'huile avait été mal serré sur mon moteur, puis j'avais manqué d'huile. Par la suite, les concessionnaires disaient tout le temps, « Ben là, ce n'est pas de la faute du concessionnaire, c'est ces moteurs-là qui ne sont pas bons. » Puis là, j'ai ouvert un peu la boîte de Pandore. Je m'ai aperçu que les 6.2 litres, il y avait beaucoup de troubles avec les lifters. Il y avait beaucoup de moteurs à remplacer. Puis là, quand on veut avoir un nouveau moteur, quand on a vraiment un moteur défectueux, ça peut prendre six mois, huit mois. Des fois, on perd notre camion pendant presque un an. Méga, méga, méga trouble de ce côté-là. Ça fait que le 6.2 litres, personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience. Puis j'ai vu des 6.2 litres comme qui se faisaient swapper. Puis encore là, dans les nouvelles dernièrement, je vous rappelle que mon Yukon, c'était un 2021, il y avait des troubles. Là, je vois encore qu'ils disent que Sierra 1500, Yukon, Yukon Denali avec le 6.2 litres, ils peuvent être affectés même en 2023. Puis ils disent que ça peut être des modèles qui vont devoir avoir des nouveaux moteurs. Ça fait que c'est vraiment… C'est soit une grosse job de lifter, carrément, des fois, il faut changer le moteur. Ça fait que c'est vraiment une question presque catastrophique. Ce n'est pas un petit défaut, ici et ça. Quand on change un moteur complet, ce n'est pas des farces. De ce côté-là, je suis très déçu parce que, je vais être franc avec vous, moi, c'était vraiment mon moteur préféré auparavant puis celui que je recommandais. Puis je le trouvais solide. Puis c'était tout le temps comme, bien, pourquoi qu'on irait avec un 5.3 litres quand on peut faire presque la même économie d'essence, mais avoir beaucoup plus de puissance. Ça fait que là, ça faisait du sens quand on venait choisir nos modèles. On faisait ça comme, ah bien là, si je veux avoir un 6.2 litres, il faut que j'aille dans des modèles plus chers comme un Denali, un AT4 ou même un SLT chez Sierra. Chez Silverado, il faut payer quand même un prénum pour ce moteur-là. Il faut monter. Chez Chevrolet, il faut monter dans les modèles RST, ou Trail Boss, puis il est disponible dans les LTZ, puis Air Country. C'était un no-brainer de ce côté-là, même si ça ne coûtait pas. Tu sais, il y a une différence de… Il y a quand même une bonne différence. C'est vraiment un… je pourrais dire un moteur premium. Si on compare aux autres moteurs, la RST part à 66 000 avec le 4 cylindres. Si on passe avec le V8 5.3, il est à 70 000. Après ça, si on passe avec le Duramax, c'est 71 000. L'autre, il est à 74 000 avec le 6.2 litres. C'est vraiment un moteur prégnant. Puis de ce temps-ci, moteur prégnant, il y a pas mal de difficultés. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut garder un oeil pour ça pour pouvoir peut-être avoir une mauvaise surprise pour le 6.2 litres. On finit avec le Duramax, moyenne de 9.8 litres au 100 kilomètres. Nouvelle génération. Encore là, on a la magie du diesel. Le moteur qui est agréable à conduire, quand même puissant, beaucoup de torque. Oui, on ne va pas avoir l'HP du 6.2 litres, mais je pourrais dire qu'à conduire tous les jours, très agréable, c'est très rare qu'on va manquer de puissance. Des fois, peut-être, à une grosse accélération sur l'autoroute ou rentrer sur l'autoroute, on aimerait avoir peut-être un petit peu plus de jus, surtout si on a goûté au 6.2 litres. Mais en général, beaucoup de puissance, beaucoup de torque pour l'économie d'essence. Du 9.8 litres, c'est un chiffre qui est réalisable pour faire en bas de ça. Même dans le passé, j'ai fait une compétition contre d'autres journalistes. On avait baissé ça dans le 8, le 7, même dans les 6 litres ou 100 kilomètres sur l'autoroute avec le vent dans le dos. Mais regardez, il y a une grosse différence entre faire du 8 litres ou du 14 litres. Ça, tous les jours, c'est un moteur qui va vous offrir à peu près 1000 kilomètres par plein. Je n'ai pas eu vraiment des feedbacks catastrophiques, je pourrais dire, du Duramax. En général, les gens sont très satisfaits jusqu'à présent. Peut-être des petites erreurs un peu à ce que j'ai vu durant l'assemblage, peut-être un seal mal mis et ces choses-là. Ça, j'ai vu ça un peu avec le camion à mon père. Mais pour l'instant, j'ai eu en majorité du positif du Duramax. On revient un peu de fiabilité du Duramax. J'ai eu de très bons feedbacks. Le Duramax, jusqu'à présent, les gens ne l'aiment pas. Les gens sont déçus. Je pense que ce n'est pas un mauvais moteur, mais c'est juste qu'ils se sont fait vendre un peu une fausse promesse comme un EcoBoost dans le temps. Ils passent à faire des économies d'essence et des super performances et ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs choses aussi. Le son n'est pas terrible, il y a des vibrations et plein de trucs reliés à un gros quatre-cylindres. Ça, ce n'est pas super. 6.2 litres, comme je vous dis, de plus en plus, j'entends des situations qui sont catastrophiques, des histoires cauchemars. Ça, c'est un moteur de plus en plus, je me tiendrais peut-être loin. En général, le Superstar, c'est le bon vieux V8 5.3 litres. J'ai souvent des super bons feedbacks du 5.3 litres en général. Les gars sont comme je fais une super bonne éconniscence, ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 20 ans que je l'ai. C'est des camions qui travaillent fort, c'est un bon vieux moteur, c'est comme un choix fiable. Ce n'est pas le choix le plus fun, je pourrais dire, mais c'est tout le temps le bon, le choix très fiable en général, je pourrais dire, de ce côté-là, pour le 5.3 litres. Bon, si je classerais les quatre moteurs, selon moi, le dernier que je ne choisirais pas pour l'instant, c'est le 6.2 litres. Jusqu'à temps qu'ils font un méga recall qui règle leurs problèmes, je suis désolé, même si j'en ai appartenu deux, l'autre était sur le bord de se faire swapper, j'avais demandé de le faire swapper pour un nouveau, puis je suis tombé dans cette situation-là de vraiment attendre pour longtemps. Moi, je pense que ma situation à moi, c'était plus une question de faute que le concessionnaire avait mal vissé, j'avais perdu de l'huile, puis peut-être qu'il y avait déjà des défauts puis que ça a fait sortir le défaut tout de suite, je ne sais pas, le concessionnaire aimait mieux mettre la faute sur GM puis dire que c'était leur faute que les lifters faisaient défauts puis tout ça puis ils en changeaient toutes les semaines. Puis là, après ça, j'ai su qu'il y avait plein de moteurs qui brûlaient puis il y avait plein de jobs de tête à faire puis, en tout cas, pour un moteur premium, je pourrais dire, pour l'instant, j'essaierais de l'éviter ou je ne paierais pas le prix extra pour ça. Puis c'est dommage, c'est comme un peu, on dirait que il y a eu une mauvaise batch ou plusieurs mauvaises batchs ou peut-être il y a une usine en particulier qui ne fait pas une bonne job, mais je vous garantis qu'il y en a des bons puis il y en a des mauvais sur le chemin présentement. Fait que c'est un peu un gamble présentement. Je ne sais pas si tout a été réglé pour les 2024, 2025, ça reste à voir. Numéro 3 de ma liste, ça serait vraiment le Turbo Max. C'est vraiment mon moteur que je préfère le moins. Oui, c'est le plus abordable. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de bonne expérience avec, je n'ai pas eu des bons chiffres d'économie d'essence, je n'aime pas le conduire, je n'aime pas le son, il n'y a rien que j'aime de ce moteur-là en général. Je sais que chez GM, c'est leur Wonder Bread qui essaie de vendre à tout le monde, qui essaie de faire des deals avec ça. Regardez, si vous avez besoin d'un nouveau camion puis le budget d'une question, oui, le 2.7 litres, si vous calculez tout, 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 ça reste à définir. Vraiment, c'est le modèle le plus économique. Le Turbo Max, c'est vraiment un entrée de gamme, mais à la minute que c'est plate à dire, vous avez le choix, même avec le choix de base, autant chez Chevrolet, il y a juste le custom chez Chevrolet qui vient avec le Turbo Max. Chez GM, on a toujours le choix d'avoir le V8 5.3 litres. Mon avis à moi, avec mon expérience, je prendrais le 5.3 litres parce que, justement, fiabilité, économie d'essence, ces choses-là, c'est sûr que vous allez avoir des frais d'un petit peu plus pour avoir un V8 5.3 litres, etc. Mais en général, je pense qu'à long terme, côté fiabilité, tout ça, c'est un choix plus safe, à mon avis, à moi. Ça, c'est mon numéro 2, le V8 5.3 litres. Et numéro 1, regardez, pour moi, c'est un no-brainer. Si j'avais à m'acheter un camion, un Yukon, un Tao, peu importe, j'irais avec le diesel. Il ne coûte pas vraiment plus cher, il y a un petit prénium dessus, mais vous êtes tellement gagnants. autant d'un côté pour le plaquer, ça ne coûte pas vraiment plus cher que le Turbo Max, c'est un 3 litres, 6 cylindres, puis vous savez, une économie d'essence qui est presque la moitié des autres moteurs, on peut faire 10 000 km avec, oui, le diesel est plus cher en moyenne. Là, on dirait que c'est tendre à s'égaliser de ce temps-ci, mais en général, je pourrais dire, c'est le jour et la nuit, puis c'est ça qui donne la magie chez GM, on a un bon diesel, les autres, ils n'en ont plus de diesel, que vous fassiez n'importe quoi avec le camion, que vous avez le pied pesant, que vous allez remorquer avec, vous n'allez pas vous retrouver avec une économie d'essence, je pourrais dire, horrible, ce sera toujours celui qui sera le plus économique, que vous tirez, que vous soyez à l'âge, que peu importe qu'est-ce que vous faites, diesel, it's the way to go, c'est simplement comme ça que je le vois, fait que je classe numéro 1, si vous n'aimez pas le diesel, V8 5.3 litres, mais c'est sûr et certain, pour l'instant, je suis très nerveux avec les 6.2 litres qui sont à remplacer complètement, puis l'autre, le Turbo Max, je m'excuse, mais je ne suis pas fan. Alors, dites-moi dans les commentaires quel est votre choix, quel est votre moteur préféré, c'est quoi vos feedbacks, vous adorez le Turbo, Turbo Max, votre Duramax a explosé, j'aimerais ça savoir dans les commentaires, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre section VIP, j'ai un lien en description, allez cliquer, ça marche en version desktop ou sur l'ordinateur, vous encouragez à supporter les podcasts, puis on vous donne beaucoup pour le prix, on vous donne des vidéos en primeur et certainement pour tout le monde, on vous donne aussi du contenu supplémentaire, des rabais sur les produits Torque, on répond à vos commentaires, on répond même à vos questions durant nos épisodes spéciales VIP, ça vaut vraiment la peine, ça nous aide à supporter, s'apprécier, le contenu qu'on vous livre presque tous les jours, tous les jours, on essaie tous les jours, c'est très apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, on se voit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada